Voilà, je viens du cas à vous installer, on va avoir des échanges très très riches avec six personnalités qui représentent différents aspects de l'apprentissage et qui sont toutes aussi passionnées des unes que les autres. Merci en tout cas de passer cette matinée avec nous, vous l'avez connu, les méthodes de la voix, histoire que les jeunes trouvent leur joie. Et avec ce plan A, l'idée c'est d'éviter le plan E comme échec. On va en parler et je me demandais de recevoir d'accueillir le président du MEDEF qui est l'instigateur avec toutes ses équipes et toutes les fédérations de cette belle initiative et de ses engagements. Monsieur Pierre Gattaz, merci d'applaudir et d'accueillir. Alors un micro. Voilà, bonjour Pierre. Voilà, le micro doit fonctionner, c'est le rouge Charlie. Pierre, je le disais, c'est un engagement du MEDEF qui prend plusieurs formes et encore une fois, c'est se mettre au service de tout un écosystème, la formation, les entreprises, les jeunes et le MEDEF avec ses fédérations et ses entreprises a vraiment envie de donner la voix, je le disais. Oui, merci, merci à toutes et à tous, merci aux jeunes d'être là, très nombreux, merci aux fédérations professionnelles d'être très nombreux aussi dans cette salle, car c'est l'apprentissage et l'apprentissage de tous et de tous, de toutes. Il y a aussi l'enseignement et l'éducation nationale qui est augmenté par l'économie comme ici présente. Je voudrais vraiment vous remercier car je pense que c'est une émission pour la France, pour le jeune, collective, chacun a un rôle, et nous, entrepreneurs, en effet, il faut qu'on motive nos adhérents de faire entreprise à prendre plus l'apprentissage. En plus, ça tombe bien parce que le gouvernement est en train de faire des réformes sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, qui vont dans le bon sens, même s'il y a encore quelques petits points d'attitude, mais je crois que c'est une formidable énergie qu'il faut rendre à la France. On a des données, je le disais tout à l'heure, comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme les riches, où on fait confiance à l'apprentissage. En Allemagne, il y a 1,2 millions d'apprentis, en France, on en a que 400 000. Je le disais tout à l'heure, l'apprentissage, c'est une double intelligence, celle du cerveau et celle de l'âme. Ça permet d'apprendre un métier très tôt, ça permet de progresser dans des entreprises, dont je vois de plus en plus en Suisse et en Allemagne, il y a beaucoup de présidents de GOS qui sont sortis de l'apprentissage. J'en vois de plus en plus en France, et ça c'est merveilleux, pour apprendre des métiers qui sont demandés par nos entreprises et qui ne sont pas pourvus. On a estimé au LF environ entre 300 000 et 500 000 métiers demandés dans toute la France, mais qui ne sont pas pourvus. C'est vrai dans le commerce, dans la restauration, dans la mécanique, dans l'industrie, dans les services, dans la banque. Il y a tous ces métiers-là. Et vous apprenez ces métiers-là, vous apprentis. Autre chose sur laquelle je voudrais vraiment assister, c'est la méthode d'apprentissage. C'est une méthode bienveillante, c'est une méthode d'entraide. C'est une méthode où on aide des jeunes qui ne connaissent pas le métier à l'apprendre par la collectivité, par l'entraide tout simplement, par l'intégration dans une équipe, l'entreprise, c'est l'équipe. Et contrairement, en effet, au parcours académique, où vous êtes seul, seul à passer le bac, seul à passer le concours, très individualiste, très individuel, eh bien l'apprentissage, c'est l'investissement. Vous êtes tout de suite mis dans une équipe et quelqu'un s'occupe de vous. Et vous apprenez par la pratique. Et ça aussi, apprendre par le concret, apprendre par la pratique, apprendre de temps en temps, se trompant, eh bien c'est la meilleure façon d'apprendre. Et je veux dire que, je vous le disais tout à l'heure peut-être, mais j'ai parfois des ingénieurs dans la seconde entreprise à Radial, il y a des ingénieurs qui sortent de la voie académique, ils vont en écoles, j'ai fait l'école, j'en suis un, et puis il y a des ingénieurs qui ont fait l'apprentissage. Mais je peux vous dire que ces ingénieurs aussi issus de la voie d'apprentissage sont très souvent beaucoup plus rapidement opérationnels que les ingénieurs issus de la voie académique, parce qu'ils connaissent la page humaine, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des autres fonctions, des autres missions, des personnels, ils sont intégrés tout de suite dans l'équipe, ils font attention à l'autre. Il n'y a pas d'arrogance dans l'apprentissage. Et ça c'est absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on est nouveau au BF d'avoir organisé cette réunion, ce lancement. Vous l'avez compris, c'est de lancer avec notre jeune artiste apprenti, les syndros qui est ici dans la salle, je ne sais pas où il est, mais j'espère qu'il va nous pousser des petites chansons tout à l'heure. Il a fait un clip, il a réussi le voice et il est apprenti. Il est en lycée professionnel dans le développement ciel. Il va nous aider à réaliser un clip vidéo avec des apprentis qui seront sélectionnés sur le mois de mai. Et puis ces cinq apprentis qu'on va sélectionner, que nos CFA vont sélectionner, nous essaierons de faire des petites émissions de séries télévision pour montrer la vie d'un apprenti à l'automne. Voilà ce que je vais vous dire. Et puis une place à tableau maintenant, nous avons quelques personnalités du monde de l'entreprise, du monde de l'éducation, des gens très impliqués sur les jeunes, connaissant bien l'apprentissage, connaissant bien notre jeunesse. Et je pense que ça va être passionnant d'écouter cette abonnement. Merci à tous et à tous. Merci Pierre. Pierre Jantard, le président du Bézard. Ainsi, avec toutes les fédérations de métiers, ses partenaires et les établissements de formation, ils s'engagent pour agir et faire de l'apprentissage un plan A pour les entreprises et surtout pour les jeunes et pas. Ce plan A est un engagement. C'est une signature qui va accompagner toutes les actions, qui oeuvrent pour accompagner le développement de cette voie de formation. Elle sera aussi le support d'une nouvelle campagne de valorisation de l'apprentissage dédiée aux jeunes dans les CFA et les lycées professionnels, les TAFE. Cette campagne débit aujourd'hui et propose aux jeunes de participer à une action à forte difficulté. Pour réaliser cette voie d'excellence, il faut créer des icônes valorisantes. Et cette campagne en sera la première quête. Voilà une campagne qui est lancée, effectivement, aujourd'hui. On va saluer Patrick Toulmé qui nous a rejoint. Je vous demande de l'applaudir à la présidente de la Chambre des lycées et à la CFA. Merci Patrick de nous avoir rejoints. Alors, effectivement, c'est un dispositif et des engagements forts pris par le MNF à partir d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2014, il y a beaucoup d'actions qui ont été lancées. Souvenez-vous de votre travail, de la formation, de la chaîne de l'apprentissage. Bref, cinq actions que vous connaissez déjà. Alors là, l'idée, c'est d'accélérer. C'est de montrer que le MNF, avec tout l'écosystème, est engagé avec de nouvelles actions. Alors d'abord, une plateforme qui s'appelle To My Job. Alors c'est une plateforme qui n'est pas comme les autres parce que c'est une plateforme qui... Je vous parlais de l'écosystème à l'instant, qui réunit à la fois les entreprises, les jeunes, les offres de formation. Et ce qui est très malin, c'est qu'en fait, il y a une vraie géolocalisation. Parce que l'idée, c'est de trouver quelque chose qui nous convient par rapport à nos envies, par rapport aux besoins d'entreprise et puis par rapport à là où on habite et là où se trouve l'entreprise qui peut nous accueillir. Donc géolocalisation et puis aussi temps réel. Je vous propose de regarder la vidéo. Elle va vous expliquer à tout point de vue comment ça fonctionne. Et c'est une taille de connaissance. To My Job.com, qu'est-ce que c'est ? C'est la première plateforme digitale qui vise à simplifier l'alternance en mettant en relation les jeunes, les entreprises et les centres de formation dans un territoire donné. Ok, mais concrètement, que propose To My Job ? Les jeunes trouvent des offres de contrats couplées aux formations qui les intéressent dans une zone géographique donnée. Ils peuvent postuler directement en ligne, que ce soit auprès de l'entreprise ou du centre de formation. Les entreprises reçoivent des candidatures pertinentes par rapport à leurs besoins, associées à un centre de formation à l'échoire. Elles ont de plus accès à une CVTech avec des profils ciblés. Les centres de formation peuvent promouvoir leur cursus auprès des entreprises et des jeunes, tout en maîtrisant la gestion de leurs données et la publication de leurs offres. Enfin, quand le jeune, l'entreprise et le centre de formation sont d'accord, To My Job génère automatiquement le contrat correspondant. À la clé, des démarches simplifiées et un gain de temps pour tous. Mais To My Job, ce n'est pas que ça. En lien direct avec DigiSchool, avec Analytics et Action Logement, elle apporte aussi des réponses et des solutions aux projets internes des entreprises et des jeunes. Une proposition d'orientation en fonction des aspirations et des compétences des jeunes. Une présentation simple et graphique des évolutions du secteur et du marché de l'emploi par zone géographique, de quoi se projeter dans un avenir professionnel cohérent. À terme, une offre d'hébergement des apprentis, s'ils se retrouvent loin de chez eux. To My Job, c'est une initiative du MEDEV qui repose sur la complémentarité et la volonté de tous les acteurs de l'alternance. Avec la possibilité pour chaque région ou chaque organisation professionnelle, de lui donner encore plus de visibilité en s'associant à la démarche. Avec des offres coublées, des démarches simplifiées et une interface personnalisable, l'alternance dispose enfin d'une solution sur mesure. To My Job, l'alternance à la carte. Voilà, ça s'applaudit, c'est une belle initiative avec cette plateforme, une relation, une sorte de cartes vertueux. Vous le voyez, l'idée c'est de faire bouger les lignes d'un côté, que dans les mentalités, dans la perception, ça bouge et puis de l'autre. Et évidemment, c'est de proposer des choses qui soient concrètes et immédiatement applicables. Deuxième plateforme qui est très intéressante aussi, c'est les taffaires.fr. Pierre en parle un instant. Là encore, c'est l'idée de mettre en relation les CFA, les jeunes avec notre ambassadeur Alessandro. Bon, je vous propose de regarder la vidéo et vous allez voir, c'est toute une campagne qui débute aujourd'hui et en fait qui va s'étaler jusqu'à l'été, histoire, comme je le disais tout à l'heure, que les jeunes puissent donner de la voix grâce à nous. J'ai un truc de hyper confidentiel à vous dire. Vous voyez, les apprentis, les taffeurs chers, vous faites des surprises pour vous ? Vous êtes apprentis en alternance, CFA, lycée, pro, vous avez du talent ! Les entreprises veulent justement que ça sache, que j'arrive à dire, être apprentis, c'est des niveaux A. Alors le VEDEF, des fédérations d'entreprises et des partenaires, vous propose un truc oufissime de tourner un clip avec celui-là. Qui est grand-digne, c'est le seul des fantômes à l'éternité du point, mais il n'y a aucun lien, il n'y a rien. L'issons dans le coaching, un des grands camions de The Voice, et ils lancent un méga super casting de ouf. Rien pour vous, les apprentis, non de VEDEF, 5 apprentis ont peut-être la chance de participer à ce prochain. Et peut-être un mot de plus pour participer. Envoyez une vidéo de toi d'une minute sur le site www.lesetapfair.fr pour expliquer pourquoi est-ce que c'est toi qu'on choisirait et pas l'autre. Qu'est-ce que t'as en plus mon pote ? Salut, moi c'est Baptiste, je fais la vidéo casting d'une minute. Alors vous allez voter pour moi parce que déjà je suis trop sympa, et puis j'aime beaucoup l'apprentissage, et je voudrais recréder ça dans mon clip. Votez pour moi la famille. Une fois ta vidéo bien tournée, tu l'as en ligne sur le site, et puis t'appelles tes potes pour qu'ils voient pour toi. Allô non ? Est-ce que je pourrais voter sur le site que je t'ai envoyé s'il te plaît ? Puis t'inquiète pas, il y aura aussi un grand jury pour participer à la note finale. Info importante ! Il faut être disponible à la mi-juin pour le tournage. La vidéo sera diffusée dès 8 juillet, parce que oui, qui dit tube de l'été dit été. Et puis après tu viens de ça, t'es prêt ? À te enjoy. Voilà, il est à faire pour les faire. Voilà, c'est encore, ça donne-t-il. J'ai demandé à François Mickey Marti, qui est président de Via Voice, de me rejoindre, et je demande de la poser. Il me rejoint ce soir, on va parler d'un paramètre. Venez à mes côtés. Voilà, je vais vous remettre un micro. On va parler avec vous d'un... Installez-vous, je vous en prie. On va parler avec vous avant de débuter cette table ronde, d'un paramètre. Voilà, parce que l'idée aussi, c'est de prendre le pont, de prendre la température. C'est pas un paramètre comme les autres. En quoi est-ce qu'il est original, François Mickey Marti ? Oui, bonjour, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci pour votre accueil. Je dirais, merci au MEDEF pour cet enthousiasme communicatif depuis qu'on est là, ça fait du bien. Alors, en effet, l'idée de créer un baromètre sur cette thématique de l'apprentissage, un baromètre d'opinion, alors d'ailleurs il en existe beaucoup, vous l'avez dit, ça va être nouveau, pour trois raisons. D'abord, l'idée est d'interroger des dirigeants d'entreprise. Et vous, le baromètre sur l'apprentissage qui interroge les Français en général, on connaît à peu près bien leurs perceptions. L'idée est de voir, cette fois-ci, concrètement dans les entreprises, comment ça se passe. C'est le premier point. Le deuxième point qui est très important est d'avoir une articulation entre les perceptions des dirigeants d'entreprise au niveau national et puis ce qui se passe concrètement dans les branches, dans les secteurs d'activité. Parce que notre idée est que il n'y a pas un apprenti, il n'y a pas une activité d'apprenti. Il y a des métiers différents et être en apprentissage dans l'industrie, dans la boulangerie, dans des services, dans l'arité, ça n'a souvent rien à voir. Ce sont des tranches de vie, et on voit dans ce qu'on propose. À la carte, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que tout apprenti est différent de l'autre et toute forme d'apprentissage se révèle à la fois et à la personne. Et je crois que c'est un élément très important si on veut raisonner non pas de manière astraite, mais au plus près des réalités du terrain. Et puis la troisième chose qui est très importante dans ce dispositif va être la nécessité de tenir compte des réformes qui sont en cours. Alors le projet de réforme, avec un S, va se déployer d'après les plans du gouvernement jusqu'au début de l'année 2020. Donc il ne s'agit pas uniquement de se dire tiens, que se passe-t-il et quelles sont aujourd'hui les attentes des dirigeants d'entreprises notamment, mais concrètement, dans les entreprises, quelle est l'évolution des besoins, des aspirations, et puis de quelle manière se mettent en place ces réformes, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se transforme. Donc pour résumer, il s'agit d'être au plus près des réalités que vivent les apprentis et au plus près des réalités que connaissent les dirigeants d'entreprises. On est dans le cœur de l'entreprise et en même temps en résonance et à l'écoute des mutations sociétiques. Alors Gavois, qui est un cabinet d'études et de perspectives, on peut avoir une idée pour terminer de l'échantillon, de la méthodologie, comment vous allez vous y prendre ? Parce qu'effectivement, il faut aller au plus près de la réalité, donc sur le terrain. Oui, alors pour être très concret, l'idée est de mettre en place deux dispositifs, un sondage national auprès des dirigeants d'entreprises avec un échantillon de 800 dirigeants d'entreprises réalisés par téléphone, réalisés par téléphone, en effet, c'est significatif, réalisés par téléphone parce que je pense qu'on a accès là aussi à des réalités beaucoup plus fortes et personnalisées lorsqu'on sollicite des gens directement par téléphone plutôt que par des gens qui répondent sur Internet. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je l'ai évoqué tout à l'heure, il sera au plus près des réalités du terrain, donc par des agrégats de secteurs d'activité, de branches, de métiers. Et l'idée est que pour chacun de ces agrégats, on interroge 400 dirigeants d'entreprises de manière régulière de façon à pouvoir précisément avoir un panorama différencié de ces différentes attentes, de la réalité très multiple de notre économie aujourd'hui et de ce que les apprentis peuvent apporter à l'entreprise et de ce que l'entreprise peut apporter aux apprentis. Donc concrètement, parce que je vois dans votre regard votre question suivante dont je me permets d'y répondre, c'est-à-dire que vous anticipez de l'entreprise. L'idée est que le questionnaire se déroule à travers non seulement les besoins dans l'entreprise, c'est-à-dire pour l'avenir, quels vont être les besoins prioritaires, ensuite, comment se vit l'apprentissage quand un apprenti arrive dans l'entreprise, comment ça se déroule, ensuite, quel bilan on tire, surtout, quels sont les leviers opérationnels, qu'est-ce qui donne envie à la fois à l'entrepreneur et à l'apprenti de continuer dans cette voie-là. Et je crois que c'est l'un des éléments qui va permettre à la fois d'être utile pour l'analyse et peut-être aussi de communiquer, de partager ces éléments d'enthousiasme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les entreprises un peu partout, bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais il y a aussi des éléments d'enthousiasme. Donc l'idée, c'est de mettre en avant ces éléments positifs-là et puis enfin, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, l'impact des réformes en cours. Comment ça se passe ici, là, ailleurs ? Est-ce que les réformes qui sont à l'œuvre sont véritablement génératrices de solutions nouvelles ? Quelles sont les attentes qui demeurent ? Donc il s'agit de suivre très concrètement l'évolution du train de réformes et la manière dont les entrepreneurs s'adaptent et les apprentis trouvent des solutions. Voilà, donc on est dans un baromètre dynamique. Premier résultat aujourd'hui pour quand ? Alors, ça reste confidentiel, donc ne levant pas le voile sur l'ensemble des choses... Alors, c'est le teasing. C'est le teasing. D'accord. Je vous demande d'applaudir François-Miquel-Martin. Merci beaucoup. Ça donne envie. Merci encore. Alors, la table ronde qui est capable de vous en parler à l'instant, l'idée, c'est d'échanger, d'avoir des regards croisés avec six experts, parce qu'on a six experts des retours d'expérience, des parcours, un décritage. Il est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis. Il aussi peut être fier de jouer la carte de l'apprentissage et des territoires avec les 23 000 mètres carrés de l'autre, je ne me trompe pas, du campus des métiers de Bobigny. Les jeunes sont dans la place. Merci d'applaudir encore une fois. Ça fait plaisir. Elle est enseigneur-chercheur, ancien élève de l'OMS Cachan, elle aurait pu être architecte parce que son laitmotiv c'est construire des ponts entre le monde académique et les entreprises. Elle est l'instructrice et l'éducation du CERPEP. Véronique Blanc, merci Véronique Blanc, de me rejoindre. Voilà Véronique Blanc qui va s'installer. Cette entreprise prend une réhabilitation de l'apprentissage comme voie d'excellence et en tant que PDG de Talentia Software on comprend qu'elle veuille changer les logiciels. Je demande d'applaudir le PDG de Talentia Software, président de la Fédération Sintec, c'est Viviane Chendré-Béraud. Viviane Chendré-Béraud. Alors il est venu ici par passion, il est ingénieur et il bâtit justement un des parcours d'excellence pour les milliers de jeunes et avec ses 57 maisons dans toute la France qui se cassent la baraque. Il est secrétaire général de l'Association Auréale des Compagnons du Devoir du Tour de France. Jean-Claude Bélanger, merci de l'accueillir chaleureusement aussi. Merci beaucoup de venir me rejoindre à côté de Viviane si vous le voulez bien. Et puis, et puis il y a deux apprentis qui sont avec nous. C'est une apprentie qui est à Tchatch et à Niac. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Nazia Zenaf. Nazia, venez. C'est vous la star aujourd'hui. Et puis un apprenti qui mijote son avenir en cuisine. Au niveau, c'est vous, mais monsieur Thomas Tenin. Thomas, merci d'être là. Vous voyez, plateau éclectique. Alors, moi j'ai envie de poser les premières questions à nos apprentis à nos apprentis parce que, comme elle est à je le disais, et c'est ce qu'on promeut aujourd'hui, c'est cette autre vision de l'apprentissage, que ce ne soit pas fait par défaut, que ce ne soit pas considéré comme une voie de garage. Et vous, alors vous avez le micro, peut-être Nazia en premier, l'apprentissage, ça s'est fait un peu par hasard. C'est parce que ça ne marchait pas dans la voie traditionnelle et quand vous ne parlez pas de l'apprentissage que par hasard vous êtes allé dans l'apprentissage. Racontez-nous. Alors oui, tout à fait. Donc moi je suis de la baisse issue d'un baccalauréat de l'ES et j'ai postulé sur l'APB pour des voies traditionnelles donc en initiales. J'ai suivi beaucoup de refus et donc je me suis retrouvée sans formation après avoir eu mon bac donc j'ai recherché par mon âme sur internet. Et personne, vous en avez parlé d'apprentissage ? Comment ? Dans le corps professoral, personne ne vit avec l'apprentissage ? Non, je n'en avais pas entendu parler pendant ma terminale. Pas du tout. Donc j'ai pris connaissance de l'apprentissage vraiment après avoir eu le bac et en cherchant sur internet. Et sur internet et vous avez trouvé et aujourd'hui vous êtes en BDS négociation avec son client au CFA, à Sida, à Argenteuil. L'entreprise, c'est Sticline. On est dans le nettoyage et on va en reparler et quand on voit votre survie, on voit que vous vous épanouissez dans l'apprentissage. Thomas, un peu la même chose, ça a été une révélation. Après la troisième, vous aviez envie de cuisine et vous vous demandiez comment faire. Et là, tac, par exemple, vous vous mettez sur une affiche. Tout à fait. Moi, j'ai fait une troisième comme tout le monde et puis j'ai décidé de refaire à la liste professionnelle. Donc, seulement de la théorie et enfin de sa paix. J'ai vu l'affiche de l'EPMT, l'école de Paris liée à la table située à Paris 7e, qui promouvaient mon apprentissage. Donc, j'ai décidé de postuler à l'EPMT et j'ai été reçu et accepté à l'EPMT. Donc, ça fait deux ans que j'ai cette formation. Donc, je lise le bac et bien sûr, c'est l'apprentissage où on peut avoir le bac. Donc, du SAP jusqu'au bac même après le bac. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien et puis, on est plongé ennuyé comme vous dites et c'est l'excellence. L'excellence, on va en reparler et effectivement, saluer l'EPMT et saluer Ismaël qui vous a dit saisis ta chance, tu vas voir, c'est possible et vous pourrez que c'est possible. Donc, je me tourne vers vous, on va vous transmettre le micro. Quand on voit justement qu'aujourd'hui, encore, ce sont des jeunes qui apprennent par hasard que l'apprentissage peut être une voie d'excellence, vous, vous avez toujours eu envie depuis toute jeune, de, je le disais, de mettre en relation le monde académique et le monde de l'entreprise et puis cette envie d'agir et de trouver des solutions. Non, c'était horrible, enfin, on va t'aider. Je trouve qu'on va avoir la même question et une passion très très similaire. Oui, effectivement, quand je vous entends en parler, quand je vous entends dire que vous avez découvert l'apprentissage par hasard, moi, votre âge aussi, je ne savais pas que ça existait et j'ai eu envie d'une région où il y avait beaucoup de chômage, j'ai eu envie de mieux comprendre, voilà, j'ai eu envie de mieux comprendre très jeune comment ça fonctionnait le monde économique et cette idée ne m'a pas quitté depuis la terminale et je trouve qu'effectivement c'est indispensable de communiquer et je vois que c'est ce qui a été entrepris avec des affaires etc. auprès des jeunes ce qui est possible de faire avec l'apprentissage et d'ailleurs dans le cadre du rapport sur la voie de la transformation de la voie de la formation scolaire on a rejoint le moment on a proposé justement de mettre en place dès la troisième une information alors moi je veux dire par rapport ce que vous mettez en place qu'est-ce qui fait que ça marche pas qu'est-ce qui fait que c'est pas connu si on regarde du côté du corps enseignant il y a une méconnaissance il y a une méfiance il y a une défiance il y a un peu tout ça alors c'est vrai qu'il y a un peu de tout mais effectivement le plus important je pense que c'est une méconnaissance et d'ailleurs c'est pour ça que depuis très longtemps et en particulier depuis 5 ans dans le cadre du service dont vous parlez je travaille au sein de l'éducation nationale à rapprocher les enseignants du monde économique puisque nous organisons dans le cadre du CERPEP le Centre d'études et de recherche sur les partenariats avec les entreprises et les professions où le WIS existe au sein de l'éducation nationale à organiser des immersions des enseignants dans les entreprises pour qu'ils voient un peu comment ça se passe dans la vraie vie et justement merci d'être avec nous comment ça se passe dans la vraie vie dans les entreprises vous dirigez un syndicat le SYNTEC depuis 2014 patron de Talentia Software vous voyez justement ces enjeux de transformation des organisations de besoins en talents et en parallèle il y a 2 millions de jeunes qui sont sans formation aujourd'hui tout à fait merci à Pierre merci aux médecins d'organiser cette campagne parce qu'on en a absolument besoin les talents le recrutement c'est la clé de la compétitivité des entreprises et on sait tous qu'on va avoir besoin d'énormément de transformation de compétences il y a la formation initiale il y a la transformation des compétences comment un pays peut ne pas mettre l'accent sur l'apprentissage quand on a 2 millions de jeunes hors de l'emploi et hors de la formation je veux dire on ne peut pas être fier de ça donc c'est absolument essentiel alors la première chose à dire est que l'apprentissage et l'alternance se fait pour tous les métiers ce sont des métiers d'excellence ce sont des métiers qui permettent ce sont enfin c'est une méthode qui permet il n'y a pas que la boulanger ou la coiffeur en gros il y a de très bons boulangers de très bons coiffeurs et il y a de très bons ingénieurs aussi qui passent par la voie effectivement de l'alternance dans notre branche professionnelle nous en avons formé 6400 en 2016 avec une augmentation de près de 22% par an mais tout simplement parce que c'est essentiel tout comme la banque et Marianne Barbadaïani le disait tout à l'heure nous recrutons aussi nous voulons recruter 40 000 personnes par an et nous ne trouvons pas assez de collaborateurs donc il y a eu il y a des exemples on n'a pas besoin forcément d'aller au bac pour rentrer dans ces formations en alternance bien sûr bien sûr dans le point de 42 on est un exemple flagrant ce sont des voies d'excellence ce sont des voies qui nous font rentrer dans l'entreprise qui 70 à 80% d'emplois à la sortie et nous concernons ces 70% parce qu'on en a 22% qui du coup enchaînent sur une formation encore autre une autre spécialisation donc on a 70% qui restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont été internants tout simplement parce qu'il y a un vrai besoin voilà parce qu'il s'épanouit et on verra combien c'est important au niveau aussi des territoires je voulais juste dire qu'il y a une chose que je répète dans la réforme c'est qu'on est arrêté à 30 ans parce que à 40 ou à 45 ans ou à 50 ans on va avoir besoin de transformer ces compétences et que le fait d'être en internance dans une entreprise on n'a pas le sentiment de déclassement qui liait au chômage on n'est pas au chômage on est en train de transformer ce métier et on va en avoir besoin et on le voit avec les métiers en transformation Patrick Toulmé voilà ça s'applaudit effectivement le message est passé Patrick Toulmé réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et puis ce lieu unique je le disais il y a peut-être 3 000 apprenants tout est réuni il y a des bâtiments neufs qui sont fonctionnels je suis allé chez vous on avait travaillé ensemble votre regard par rapport à ce qui est fait et cette nouvelle dynamique donnée par le métier et puis par le gouvernement aussi par rapport à ce qui vient ce qui vient de se dire d'abord au président parce que j'aimerais qu'on raisonne face à quelque chose ça me ferait plaisir heureusement nous on communique encore dans le parisien donc ça c'est pour les choses c'est pas grave j'ai dit ça que j'ai l'habitude de dire ce que je pense et maintenant bien sûr je comprends le bon problème c'est qu'aujourd'hui il faut être honnête l'éducation nationale voit la mauvaise avec très souvent l'apportissage je pense que c'est une bonne échec c'est faux c'est faux madame vous avez cité boulanger et bâtisserie moi maintenant j'ai des sciences 6 plus 7 et j'ai le bac moins 12 c'est un sujet à l'opinie il est difficile à traiter c'est 100 ou une bac moins 12 qui sont des fois très difficiles à traiter en attendant oui on a assez de la faute je pense qu'on a tous travaillé à communiquer en direction du jeune là vous êtes un outil qui est merveilleux vous avez raison une campagne jeune il faut qu'on arrête les campagnes en arbre c'est pas parce que on a plus de 60 ballets qu'on n'a pas pratiqué à faire les campagnes en arbre là c'est une vraie campagne pour moi ça va me faire plaisir parce que je vais la montrer en exemple dès demain à mes responsables il y a des choses que vous faites quand même sur le campus là-bas il y a les opérations de la 4 classe il y a des choses qui sont faites à destination des chômeurs aussi on a une clientèle quand même de jeunes qui est assez compliquée comme je vous ai dit on avait du bac moins 12 je m'occupe aussi des jeunes brillants et je m'occupe aussi des jeunes des arts donc c'est compliqué on a en effet créé un sac d'avance socialisation avec des jeunes compliqués des jeunes qui sortent de prison des jeunes qui pas faciles qui sont à la limite radicalisation mais on les traite c'est-à-dire qu'on trouve des solutions je crois que on en a discuté il y a pas très longtemps avec le président de la Nase je crois qu'on se rejoint sur beaucoup de sujets il y a des choses à faire maintenant pour qu'on les fait on aille en direction de ces jeunes complètement ma fille qui était à l'école 42 ça fait un an à l'école 42 on a dit qu'on est des nazes en communication bon mais ça va bouger ça va bouger ça va bouger mais on va y revenir en tout cas merci de votre témoignage ça donne envie d'aller dans ce sens là Jean-Claude Bénanger merci d'être avec nous les compagnons du devoir beaucoup de gens au moins le premier ne tardissent pas l'éloge sur ce que vous faites Thierry Mars aussi qui est un ancien compagnon et qu'il est toujours je le disais vous vous avez commencé vous étiez venu ici et puis un j'ai du ras suite je vais faire une petite réplication sur le charpentier charpentier c'était très bien et donc vous vous construisez en tant que charpentier l'avenir de ces jeunes dans ces 57 maisons dans les territoires c'est vrai que chez le point de vue nous recrutons des jeunes de tous niveaux sortis de 3ème sortis de total sortis même de licence voire même des doctorants qui viennent chez nous pour apprendre à l'héritier pourquoi ? tout simplement c'est que nous nous leur proposons un parcours long du CAP jusqu'à la licence professionnelle et ce parcours lisible auprès de ces jeunes et auprès des amis rassure et c'est peut-être ce qui manque aussi dans les parcours des métiers parce que tout simplement nous proposons souvent le CAP le BP ou pas trop voire le BTS mais nous n'avons pas de suite en parcours et c'est vrai et chez le commune nous là à partir de septembre 2019 nous allons proposer le master professionnel c'est-à-dire qu'on va proposer toutes les chaînes du CAP jusqu'au master professionnel quand on regarde aujourd'hui la formation dans les métiers elle est principalement elle se positionne au maximum vers le BTS et c'est vrai que là aujourd'hui on ne peut pas intéresser un jeune simplement s'il a une capacité possibilité d'aller au-delà du BTS alors justement par rapport à ce que vous dites c'est intéressant de savoir comment on devient compagnon parce que ça ne s'informe pas et ça n'est pas qu'apprendre un métier ça n'est pas que le geste mais c'est aussi comme disent les anglo-saxons le journey c'est un véritable voyage initiatique il y a trois points clés qui sont on peut ou pas être au campagne j'ai pu voir le collègue du devoir fonctionne sur un technique la vie en communauté c'est ce qui rend le jeune et ce qui lui permet de socialisation d'être un citoyen et de pouvoir s'intégrer dans la société on peut pas comprendre le service militaire on peut loin parce que en termes de la capacité d'intégration et c'est vrai qu'un jeune quand il se trouve dans nos accompagnons il a un projet individuel à travers un collectif deuxième triptyque le voyage c'est-à-dire qu'un jeune chez nous va apprendre par le voyage en France et à l'international entre la troisième et la quatrième année il aura l'obligation d'aller à l'international pour qu'il puisse à la fin du centre de France être reçu compagnon du droit bien et avoir sa licence professionnelle à gauche c'est pour ça que nous avons pratiquement un jeune sur nous qui crée son entreprise à la fin du parcours parce que ce sont des jeunes qui sont complètement prêts à l'entrepreneuriat et la troisième triptyque c'est l'apprentissage comme la formation en entreprise cette formation en entreprise elle nous est chère car le métier ça compte en entreprise et quand et ça va mieux en le disant et c'est pour ça que nous avons travaillé une nouvelle forme d'apprentissage que l'on appelle l'apprentissage immersion en entreprise par immersion en entreprise et 90% du temps de formation se fait dans l'entreprise nous allons avoir un formateur qui va se déplacer à raison d'une journée par mois dans chaque entreprise pour faire l'accompagnement et suivre du jeune c'est-à-dire que de 24 semaines de formation que le jeune pouvait avoir nous allons passer entre 6 et 8 semaines sur 24 mois et nous sommes convaincus que vu que nous avons des CAP qui malheureusement sont déconnectés par rapport à la réalité des activités entreprise c'est pour ça que nous avons choisi d'apprendre et que le jeune puisse passer beaucoup de temps pour l'entreprise par rapport au métier car c'est bien là et c'est bien le lieu où le métier s'exerce avec des compétences d'aujourd'hui et voire de demain et là où il s'apprend alors justement par rapport à ce que nous dit Jean-Claude Bélanger Nazia quand il s'agit de dire ben voilà j'ai un pied dans l'entreprise et puis un pied aussi dans le monde où j'apprends en fait dans mon académie au sens large vous c'est trois jours dans l'entreprise deux jours à l'école une semaine sur deux on inverse la proportion à la fin ça c'est intéressant pourquoi ? alors justement c'est très intéressant parce que c'est bien dosé en fait donc voilà exactement l'équilibre est parfait on n'a pas marre de l'entreprise ni de l'école c'est vraiment c'est vraiment parfait on risque pas la lassitude alors vous disiez qu'il y a deux avantages il y a l'avantage déjà d'avoir vous en parliez à Jean-Claude à l'instant d'avoir des enseignants qui sont en vrai lien avec la vraie réalité des entreprises et puis de l'autre dans l'entreprise on est bien accueilli et on n'est pas considéré comme la porteuse de café si je caricature c'est un peu ça ? oui c'est tout à fait ça racontez-vous votre quotidien oui pour ma part je ne suis pas juste considérée comme une apprentie je me suis vraiment considérée comme une salariée à part entière et voilà on me confie des tâches qu'on confierait à d'autres salariés d'entreprise c'est vraiment variable des tâches par exemple vous êtes en négociation commerciale oui voilà tout à fait des rendez-vous clients dans la prospection des devis des contrats qu'en s'est-ce que vous déjà ? j'ai 21 21 vous êtes 19 ans je crois que c'est ça Thomas ? voilà alors Thomas il est très ambitieux et on s'en souvient au niveau du terme et il a raison d'être il m'a dit quand on a préparé cette avant il m'a dit moi je vise je vise l'excellence je vais aller dans les vies du restaurant parce que c'est là où je vais apprendre alors vous en termes de rythme c'est deux semaines deux semaines c'est ça ? c'est ça deux semaines deux semaines exactement c'est où ? dans quelle assos ? on est dans les étoilés s'il vous plaît j'ai commencé au Rueil d'Auteuil donc je n'ai pas cette pignonne à Paris 16e donc j'ai quitté son restaurant il a dû fermer pour prendre sa retraite donc j'ai rejoint le divaloc chez Majupaco et en septembre je me suis affecté au Georges V à l'Orangerie et en septembre voilà que les étoilés pour un soir c'est un chantage aujourd'hui on ira saluer Thomas Thomas on vous voit en cuisine on vous voit dans la salle et qu'est-ce que vous faites parce que vous avez un peu bougé vous étiez au pass aux entrées alors tout à fait donc ça j'ai fait un petit peu de service sur les toilettes donc juste deux mois donc c'était vraiment les plateaux ça va résilient et en cuisine donc ce qu'on fait étant apprenti donc par exemple on ne veut pas déjire dans une entreprise qu'en cuisine mais quand même c'est dans les restaurants et les toilettes les clients ils payent une forte saut donc on ne peut pas parler de faire des serveurs sur les plats donc nous on commence on est donc au canapé donc les apéritifs la mousse-bouche tout ce qui est entrée et dessert tout ce qui est cuisson des viandes des poissons ça ça reste pas du visuel pour l'instant mais voilà tout ce qui est pratique du poisson le lave des flets l'apérité de l'orée ça c'est des sous qu'on peut faire il y a un point qui est intéressant aussi avec leurs expériences c'est que non seulement ils touchent du doigt le monde de l'entreprise et des métiers mais qu'il se crée un réseau ça c'est un point important aussi et Thomas ça s'est passé comme ça pour aller au Georges Saint je crois que c'était le sommelier qui vous a un nom alors ça c'était pour Mathieu Paco donc tout à fait j'étais en gros avec le sommelier qui va nous renvoyer chez Mathieu Paco et pour Georges Saint je suis un petit peu sur les réseaux sociaux donc je m'acusais à liker ses photos j'étais vraiment attiré j'amirais cette personne enfin j'en ai toujours la soirée je disais et donc j'ai mis ses photos et puis un jour sur Facebook j'aurais eu une demande d'un ami il m'a accepté je lui ai demandé si je pouvais rentrer dans son restaurant il m'a dit donc nous on est en plein temps quand on parle avec notre affaire et avec You To My Job là c'est ça il faut oser puis tout le monde il ne va pas répondre et puis il m'a répondu et puis il m'a répondu Georges Saint qui est quand même le plus grand passe par exemple le plus grand passe par rapport à ce qui est dit c'est important aussi que les entreprises jouent le jeu et c'est vrai qu'elles jouent le jeu elles ouvrent même des stages aux enseignants qu'elles considèrent comme des stagiaires comme s'ils étaient dans la sous-brise comme des collaborateurs ça c'est un point important alors ça que les enseignants soient considérés comme des collaborateurs c'est à construire je dirais nous ce qu'on fait si c'est la question que vous posez dans le cas du CERPEP c'est qu'on propose aux enseignants d'être immergés une à cinq journées dans une entreprise de façon à ce qu'ils découvrent son fonctionnement qu'ils échangent avec des salariés d'entreprise et ça toutes sortes d'entreprises en fait sur tout le territoire puisque les stages qu'on propose sont organisés nationalement en fait il y a des stages qui en fait permettent de sensibiliser de faire bouger des lignes c'est ça ? oui l'idée c'est à la fois de sensibiliser les enseignants sur les métiers sur les enjeux économiques de les sensibiliser aussi par rapport à leur discipline pour qu'ils aient de la matière pour donner davantage de sens à leur discipline c'est aussi de travailler sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a il y a des associations des fondations qui travaillent en mode projet sur l'entrepreneuriat et on propose donc aux enseignants d'apprendre comment créer une entreprise comment se crée une entreprise et on leur propose de transmettre à leurs élèves ces méthodes et on travaille aussi on travaille sur l'interdisciplinarité tout à l'heure le président Gattas parlait du fait que l'entreprise était un collectif effectivement c'est important qu'ils se rendent compte de temps en temps qu'il faut qu'ils ils peuvent travailler entre enseignants de différentes disciplines et ces stages qu'on propose on les propose aux enseignants de toutes les disciplines en fait donc du coup on bénéficie j'imagine que ça enrichit leur cours il y a un facteur de curiosité d'étonnement c'est ça ? voilà exactement l'idée c'est qu'ils enrichissent leur cours l'idée c'est que lorsqu'ils vont parler d'orientation à leurs élèves ils aient des idées beaucoup plus claires de ce qu'est de la révie exactement et qui donnent envie aux jeunes de faire des centres d'oser voilà ça j'aime bien ce qu'il vient de dire là et qui comprennent mieux aussi l'importance du réseau c'est important le réseau et on a des formations par exemple chez Calme Emploi ou chez Deloitte où il est question de parler du marché du travail de comment on recrute comment on fait un stage et l'importance du réseau et souvenirs l'importance du réseau croise les disciplines Viviane Chien-Libéro par rapport à ce qui est dit par rapport aux actions que met en place l'élève il y a beaucoup de bédagogie on le voit de communication et puis l'idée aussi c'est de revaloriser les parcours en quelque part oui il faut absolument revaloriser les parcours et je dirais que dans l'objectif de la réforme le rôle des branches professionnelles et des observatoires de métiers va être absolument clé parce que revaloriser les parcours il faut aussi se projeter sur tous ces métiers qui qui apparaissent qui sont en devenir et il faut avoir bien sûr ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pour ça que l'apprentissage si on pouvait encore faire pousser la limite de 30 ans je crois qu'il faut il faut la pousser mais en tout cas ces observatoires de compétences et les branches qui vont être responsables de ces observatoires de compétences vont avoir un rôle essentiel parce que c'est aussi à eux de faire la promotion des métiers et de décrire ces métiers parce que effectivement l'avantage d'un internat en entreprise c'est qu'il il est dans l'entreprise il vit avec l'entreprise il arrive il connaît les ressorts de l'entreprise il ne sort pas tout frais diplômé et complètement étrangé et immédiatement opérationnel donc on peut en avoir dans nos métiers dans la recherche et le développement je suis à l'ancien j'en ai en recherche et le développement je voulais ajouter quelque chose qui a été précisé dans tout ma job c'est la liaison avec eux Action Logement il y a 38% il y a ceux qui abandonnent les formations ce sont principalement des jeunes tout simplement parce que leur formation n'est pas près de chez eux et le rôle parce que je suis président d'Action Logement Immobilier et notre rôle va être avec Bruno Arc et Liban va être vraiment d'aider la construction et la mise à disposition partout avec les régions et bassin d'emploi par bassin d'emploi la mise à disposition de l'hébergement en colocation en voilà tout ce que on va pouvoir imaginer en mode viable en mode viable tout simplement parce que il faut s'adapter à ces rythmes de la formation et à pouvoir offrir des logements au plus près des CFA parce que c'est une cause d'abandon ce qui est quand même dommage donc d'autres applications qui fleurissent mais effectivement plus on pourra par toutes ces applications communiquer auprès des jeunes communiquer auprès des entreprises moi j'ai reçu des listes au mois de juillet venant d'Isle-de-France de d'apprentis qui ne trouvaient pas d'entreprise y compris chez nous et de l'autre côté des entreprises pour ne pas des initiatives et de la communication qu'on arrive à faire donc l'observatoire des compétences le rôle des branches absolument c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites pour l'Ida c'est quoi d'avoir un observatoire de compétences qui puisse régionalement bassin d'emploi par bassin d'emploi pouvoir déterminer quels sont déjà quels sont quels sont quels sont une cartographie d'abord de projeter sur l'évolution des métiers et deuxièmement des besoins par bassin d'emploi pour ça il faut avoir des observatoires de compétences qui sont plus forts pour ça ça veut dire des moyens donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des chambres des branches fortes et ça veut dire qu'il faut à tout prix qu'on accélère sur la restructuration des branches de façon à avoir des branches qui auront les moyens d'avoir des observatoires de compétences dignes de ce nom qui sont des vrais guides des vraies ouvertures vers demain et vers notre transformation d'emploi c'est absolument crucial le nombre de personnes qui vont avoir leur métier transformé deux ou trois fois dans leur vie il faut qu'on ait une mécanique en route aujourd'hui on est loin de la voir que ce soit pour les jeunes donc ce soit pour les 2 millions de jeunes en route de l'emploi de la formation ou que ce soit pour les chômeurs qu'on va pas pouvoir sinon on va remplir un puits sans fond et on va continuer on va continuer sur le même niveau de chômage et on n'arrivera pas à le baisser voilà il y a une mission sociétale mais dans ce que vous dites c'est évident il y a le côté employabilité on va permettre à tous salariés citoyens de gagner et tout ça si on n'a pas l'employabilité on n'aura pas la compétitivité des entreprises donc c'est un peu vertueux pour mission pas du tout mais par rapport à nos échanges des territoires vous êtes au coeur des territoires alors c'est vrai que vous me dites souvent pas évident certaines personnes à la Bolivie il y a toujours cette image qu'est-ce que vous attendez de ce que vous faites le gouvernement vous êtes optimiste déjà j'ai du mal à sourire mon micro non je fais ça j'attends j'attends je pense qu'il y aura de bonnes mesures j'attends parce que j'ai peur qu'il y en ait des pas très bonnes alors que je suis un peu inquiet j'ai eu quelques rendez-vous avec les médicaux on en a parlé justement tout à l'heure oui madame vous avez raison le logement est un sujet grave parce que moi j'ai des gamins qui des fois j'apprends qui couche en voiture ça c'est juste pas acceptable et donc j'attends oui des mesures pour avoir des internats pour avoir des chambres à côté de chez nous sur l'université Paris-Fraise on met des jeunes des chambres jeunes étudiants donc pourquoi pas pour les apprentis pour les entreprises des entreprises que font les entreprises que fait le MEDEF là il y a les aides quand même ces jeunes-là moi je l'en ai déjà mettant je veux dire qu'un traitement ou un employeur moi je suis employeur mondaine je reviens sur ce qu'il y a d'adapté tout à l'heure bien sûr qu'il va falloir j'ai proposé qu'on oblige les enseignants dans la partie pratique de pratiquer les stages parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité très souvent moi je suis prothésidentaire je peux juger les miens j'ai une section de fondation de prothésidentaire il ne m'apprécie pas trop parce que très souvent je leur fais de la réflexion en disant allez pour mettre un peu à la plâche allez faire des stages donc ça c'est vrai ça c'est un point de clé ça veut dire que c'est un point de clé pourquoi pas l'apprentissage c'est possible ça va être compliqué mais c'est possible il faut le faire en fait comment bon maintenant on peut vraiment équilibrer un petit peu les seigneurs sur les apprentis parce qu'il y a quelques apprentis pour qui ça pose beaucoup de problèmes d'autant plus que maintenant les apprentis qui ont 22, 23, 24 ans là ça va être un problème aussi c'est les employeurs bien sûr on ne va pas les prendre alors maintenant moi je vais lancer à l'époque Macron il m'avait demandé une mesure urgente sur la vie qui fait très gratuit l'apprentissage la première année pour les moins 18 ans c'est un peu pervers parce qu'après on se rendait compte que les employeurs fulaient sur tous les jeunes de moins 18 donc là j'ai demandé je ne sais pas s'ils le font mais j'ai demandé est-ce qu'on pousse un petit peu 22, 23 ans c'est ça quand même une très très belle mesure c'est un jeune de 23 ans aujourd'hui en apprentissage même en coulure il vend 900 euros donc ça pose certains problèmes pour le présent d'ailleurs dans les mesures qu'est-ce que j'ai entendu encore j'en ai tellement entendu que vous attendez tout à l'attente par rapport à ce que dit Patrick Troumé Jean-Claude Vélanger sur les jeunes sur le fait de cibler les jeunes et puis souvent ce décalage entre la réalité du monde de l'entreprise et puis de la formation il y a aussi par rapport à tout ça le rôle de la famille le rôle des amis et pas forcément de bons conseils et en fonction des 16, 18 ans ou des 20, 22 ans c'est pas la même chose d'ailleurs un retour d'expérience intéressant c'est vrai que nous on a arrêté les problèmes du logement parce que pour rentrer le logement il faut être effardé donc tous nos jeunes sont on a 10 les jeunes qui sont internes dans la maison dans les jeunes et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde la communication qui est faite sur les métiers on s'aperçoit que les parents n'ont pas toujours une vraie communication à donner au métier c'est qu'ils ne les connaissent pas et on a travaillé avec la fondation Hermès sur un outil qu'on a appelé le facto pour présenter les métiers aux plus jeunes dans les classes primaires pour qu'on puisse en faire découvrir ce que sont les métiers et je crois que les différents avec les objectifs formidieux qu'ils ont pu se fixer sur lesquels ils n'ont pas pu réussir tout simplement c'est qu'ils avaient simplement une vision à court terme pour pouvoir réussir cet objectif je pense que là aujourd'hui si on veut développer l'apprentissage on a une vision à long terme de manière intéressante c'est à dire qu'intéresser les jeunes et leur présenter bien en amont bien avant l'année on va gagner on va gagner l'image d'une métier par la jeunesse qui se trouve dans les écoles primaires pour que ce soit ces jeunes-là qui communiquent auprès leurs parents pour leur dire ce que sont les métiers quand ces jeunes et quand ils seront en âge d'orientation ils feront un choix de métier c'est eux qui feront le choix Thomas tu as fait quand tu parles de ces métiers et Nadia quand tu étais en seconde en troisième c'est sûr c'est sûr qu'en fin de troisième on est plutôt orientés vers le général et ceux qui veulent en cours aller en cours et puis trouver votre lycée dans le bout de 2010 et puis jeter mon lieu c'est vrai que ce serait bien d'intéresser des jeunes faire bien des intervenants parler comme nous dit monsieur les plonger dans un métier même à recruter un jour pour qu'ils puissent trouver une entreprise et voir comment ça se passe si ils sont vraiment intéressés parce que c'est quand même un choix social la preuve son avenir on ne prend pas son avenir en fin de troisième on a 15 ans on a dit donc je pense que Nadia je pense que ça on aura ça je vais faire le même point de vue j'aurais vraiment préféré pour nous d'enformes de toutes les possibilités bien avant bien avant la terminale pour justement pouvoir faire le bouchoir ouais oui bonjour nous avons 600 jeunes qui vont bénéficier donc de cette présentation de métier dans les écoles sur le point national et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va vraiment démultiplier car nous sommes convaincus que c'est à partir des numéres qu'on va pouvoir gagner la vue et la vision et la connaissance des numéres vernis blanc par rapport à tout ce qui vient d'être dit l'idée c'est plus de souplesse on le voit moins de parcours linéaire pré-établi il y a beaucoup d'initiatives qui sont préconisées dans le rapport que vous avez produit oui avant de donner les grandes lignes des préconisations juste pour pour nous dire effectivement il faut pouvoir informer très tôt et le primaire c'est aussi un bon moment et c'est ce qu'on essaie de faire aussi on a de plus en plus d'enseignants du primaire qui viennent dans les stages qu'on organise de découverte des métiers du monde économique et tout à l'heure je voulais aussi reprendre sur je n'ai pas répondu à votre question puisque ça pue en fait on m'avait demandé si les enseignants étaient en immersion dans les entreprises oui certains d'un point de vue disciplinaire par exemple en hôtellerie et en restauration on a des enseignants qui font des stages en entreprise même dans des organisations qui ne sont pas dans des entreprises puisque j'ai suivi un stagiaire qui était en stage à l'Élysée donc avec le chef de commerce donc pendant deux semaines au revenu puisqu'on parle de cuisine au revenu des préconisations que vous avez faites il y a eu beaucoup de choses si on peut résumer ça serait quoi alors par rapport au sujet d'aujourd'hui parce que je ne vais pas ça serait un peu long de tout donner mais je pense qu'une des idées principales c'est de faire en sorte qu'au sein des lycées professionnels la voie professionnelle scolaire donc ce sont des lycées professionnels et dans ces lycées professionnels il y a 700 000 jeunes donc presque deux fois plus que de contrats en apprentissage et donc l'idée c'est comme vous l'avez tous très bien dit et comme on le constate les jeunes qui font leur apprentissage ensuite sont trouvent un emploi dans des proportions importantes et l'idée c'est et donc l'idée c'est de favoriser de favoriser l'apprentissage au sein des lycées professionnels de donner le choix aux jeunes après la seconde éventuellement de faire un apprentissage au sein des unités de formation d'apprentissage au sein des lycées professionnels en première dès la première ou et de poursuivre ensuite en terminale ou alors s'ils ne se sentent pas capables en première de donc de faire des stages puisqu'ils font sous des stages quand même pendant leur pendant leur formation au sein des lycées professionnels et peut-être seulement en terminale de passer en en apprentissage au passage ça peut permettre effectivement une certaine flexibilité dans le sens où pour certains métiers il y a des problèmes d'âge et de maturité et parfois pour certains élèves ça peut être intéressant ça peut être compliqué de faire l'apprentissage avant et ça peut être vraiment très intéressant de le faire en terminale alors pour conclure s'il y avait des je vais commencer avec vous Patrick Tounet très rapidement en 30 secondes il y a des facteurs que l'étude c'est à retenir par rapport à ce qui a été dit par rapport à ce que le MEDEF lance avec ce plan A et par rapport à les évolutions attendues côté gouvernement la preuve c'est ce jeune homme qui nous disait tout à l'heure on a essayé de débrouiller on a le problème et juste là c'est qu'il faut que l'éducation nationale accepte que les petites et grandes entreprises sont chez eux quand Blanquer je pense qu'avec lui on va arriver un peu plus facilement mais tant qu'il y aura cette frontière se camionne entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise on n'avancera pas vous êtes vers l'Iblanc par rapport à ça ça va dans le sens de school pour vous oui oui tout à fait et alors il faut je souligne que par rapport à ça effectivement pour le ministre c'est la deuxième priorité donc la transformation de la voie professionnelle scolaire et je ne doute pas que parmi les mesures qu'on a proposées effectivement certaines soient reprises parmi les mesures qu'on a proposées notamment c'est l'accompagnement des jeunes en terminale deux modules possibles soit ils veulent intégrer le marché du travail et dans ce cas là on les prépare à ça soit ils veulent poursuivre leurs études et dans ce cas là on travaille davantage les enseignants on travaille davantage avec eux sur ce module là Nazia justement et ça va être la conclusion il y a une suite de l'histoire par rapport à ce que dit l'Iblanc où vous voulez poursuivre qu'est-ce que c'est s'il faut retenir les points clés et puis votre votre parcours envers où ? justement oser ça sera le mot de conclusion oser mais vraiment ne pas se laisser influencer par l'image négative qui peut renvoyer de l'alternance et se lancer c'est vraiment une expérience enrichissante et on vous voit où à la rentrée la suite à la suite de l'histoire je suis avec une licence commerce internationale toujours en alternance voilà un CQFD exactement Thomas moi si je peux encourager les jeunes à faire de leur passion à un métier ça serait un bon plaisir et puis n'hésitez pas à chercher à ce niveau sur internet parce qu'il y a d'autres choses on va l'utiliser donc partager des bêtises sur internet on peut partager un métier comme aujourd'hui cette réunion et puis il y a beaucoup de choses et n'hésitez pas à trouver un CFA que l'échec vous renseignez-vous c'est le moment et puis voilà n'hésitez pas à vous le capter bon on va où alors en janvier 5 bientôt en janvier 5 en septembre oui pourquoi pas faire un métier c'est par la suite de l'heure voilà ça c'est bien l'internet ça donne envie Jean-Claude je pense pour être très heureux parce qu'aujourd'hui nous avons la force politique qui s'est emparée de l'affronçage et on a la force économique qui s'est emparée aussi de l'affronçage et si ces deux forces ne réussissent pas à développer l'affronçage pour notre pays je ne sais pas ce qu'il faudra faire en tout cas ça donne envie Viviane Sejour qui va d'abord le coup de la fin écoutez je pense que le rôle à la fois des entreprises via l'embranche professionnelle le rôle via nos centres de formation la liaison avec le monde de l'éducation et en fin de compte c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut qu'il se mette en route et effectivement la communication de cet écosystème pour persuader que l'apprentissage est une voie d'excellence une voie d'apprentissage d'amitié une voie d'exercice d'amitié et celle qui permet et qui a aujourd'hui le plus fort taux d'insertion dans les entreprises voilà je crois que c'est de ça qu'il faut répéter promouvoir et faire en sorte que tous les rouages fonctionnent ensemble on en est très très loin aujourd'hui on a commencé depuis ce matin à mettre l'huile dans les rouages et donc c'est ce que l'idée va faire je suis sûr merci beaucoup merci des applaudissements tous les six d'avoir été avec nous lors de cette matinée exceptionnelle merci au président Gattaz merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette matinée et vous qui êtes les acteurs et les actrices de l'apprentissage au quotidien et je vous propose d'échanger autour d'un cocktail à très bientôt et vive le plan A l'apprentissage merci à tous merci à tous Merci. 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 Merci.